Il y a des millions d'espèces animales sur la planète Terre et la plupart de ces espèces sont réparties sur des zones géographiques assez vastes qui s'étendent souvent sur plusieurs pays voire même plusieurs continents. Et pourtant il y a une espèce qui elle a décidé qu'on ne la retrouverait que en République démocratique du Congo. Et cette espèce, vous l'avez lu dans le titre, c'est bel et bien l'Okapi. Ça veut tout simplement dire que tous les autres pays là, et bien ça ne l'intéresse pas du tout. Elle, c'est les beaux paysages de la RDC qu'elle a choisi pour élire domicile. Aujourd'hui je vous propose donc d'approfondir vos connaissances voire même pourquoi pas de découvrir l'une des espèces endémiques de la République démocratique du Congo. Et oui parce qu'il n'y a pas que des léopards en RDC, il faut arrêter de limiter notre magnifique faune uniquement à cet animal, même si il faut l'avouer il est magnifique. Mes amis Bandeko, Banakongo, installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler d'un des animaux les plus majestueux que l'on a dans le merveilleux sol de notre pays. Avant tout, je tiens tout d'abord à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur mes deux précédentes vidéos, à savoir sur la définition du mot Congo et sur les jeux de la francophonie. Ce que je veux simplement faire c'est vous inciter à vous abonner à la chaîne. Alors vous ça ne vous coûte rien mais je vous assure que pour moi c'est une grosse source de motivation. Alors n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors l'Ocapi qu'est-ce que c'est ? Et bien déjà ça ressemble à ça. Alors oui beaucoup disent souvent que c'est le mélange entre un zèbre et une girafe et c'est totalement normal. L'Ocapi fait partie de la famille des girafidés. Donc la même famille que les girafes. Il fut découvert en 1901 et bien évidemment la population locale en RDC, les pygmées notamment, vivaient cohabité avec l'Ocapi depuis bien longtemps avant. Pour la petite histoire c'est même eux qui ont donné à cet animal le nom d'Ocapi. Donc découvert, découvert avec des très grosses pincettes. Il faut savoir qu'avec les gorilles, l'Ocapi fait partie des derniers grands mammifères qui ont été découverts sur terre. Et là je vais dire quelque chose qui n'engage que moi mais je suis intimement convaincu et ça depuis je suis très jeune, que les forêts de la RDC nous cachent des choses que l'on ne soupçonne même pas. Alors je ne rentrerai pas forcément dans les détails maintenant parce que je vais en faire une nouvelle vidéo mais je suis intimement convaincu que s'il y a une grande espèce qu'on doit découvrir aujourd'hui, cette espèce là elle est cachée quelque part en RDC. Pour moi c'est sûr et certain et ça je le sais depuis que je suis tout petit. Mais bon je vais m'arrêter là parce que sinon les noms qu'on relève vous allez être jaloux. Mais écoutez c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à être congolais, écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Enfin bref, l'Ocapi c'est un animal dont on ne sait pas grand chose à l'état sauvage et je vais insister dessus plusieurs fois en vidéo. Mais il faut savoir que l'Ocapi c'est aussi un animal qui est extrêmement discret et dur à observer dans son milieu naturel. Et donc aujourd'hui la plupart des données que l'on a sur son comportement ont été réalisées sur des spécimens en captivité, ce qui fausse pas mal les résultats. Pour vous donner un exemple concret, on sait que l'Ocapi lorsqu'il est dans son milieu naturel à l'état sauvage, c'est un animal qui est solitaire. Ça veut tout simplement dire que c'est un animal qui fait sa vie tranquillement dans son coin et il va aller chercher des femelles uniquement en période de reproduction. Mais à l'inverse lorsqu'il est en captivité, c'est à dire dans un zoo ou dans une réserve plus ou moins naturelle, son comportement va totalement changer. Et donc ça rend vraiment compliqué les études de comportementalisme de cet animal parce que s'il se conduit avec ses congénères d'une certaine manière lorsqu'il est en captivité, vous vous doutez bien que ça nous en apprend vraiment peu sur l'animal à l'état sauvage. Alors voilà, de ce fait, il faut prendre tout ce que je vais dire dans cette vidéo avec des pincettes. C'est pas impossible que d'ici quelques années, la science nous dise totalement autre chose. En termes d'alimentation, l'Ocapi est un herbivore ruminant qui se nourrit principalement de feuilles et de divers végétaux. L'Ocapi est également ce qu'on appelle un animal folivore. Ça veut plus ou moins dire qu'il lui arrive de lécher ou sucer certaines feuilles de certaines plantes pour se délecter des différents liquides qui coulent dessus, comme la sève par exemple. Pour manger, c'est très simple. L'Ocapi, tout comme les girafes, se sert de sa langue et de ses lèvres préhensibles pour attraper sa nourriture. Et un Ocapi, ça peut manger, tenez-vous bien, entre 15 et 30 kg de nourriture par jour. Et si vous dites que ça fait beaucoup comme ça, il faut savoir que l'Ocapi, ça vous fait 2m50 en longueur, environ 1m85 en hauteur et il peut peser jusqu'à 350 kg. Donc oui, c'est pas une petite chèvre ou un petit impala que n'importe quel animal ou que vous pouvez venir et attraper comme ça, comme ça là. Non, c'est une véritable bête. D'ailleurs, ses caractéristiques physiques font qu'il n'a qu'un seul prédateur à l'état sauvage. Et ce prédateur, vous savez très probablement qui c'est, c'est l'un des maîtres de la forêt congolaise. Je veux bien sûr parler du léopard. Pour sûr, l'Ocapi occupe une large partie du nord de la RDC, mais on estime qu'il est possible que sa zone d'habitation soit beaucoup plus large. Pour en être sûr, c'est pas mal compliqué. Pas mal compliqué, c'est même extrêmement compliqué parce que déjà, l'Ocapi, il vit dans des zones qui sont vraiment difficiles d'accès. Donc déjà, il faut mettre un budget qui est conséquent pour aller faire des recherches. Deuxièmement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'Ocapi, c'est un animal qui est extrêmement discret. Donc, quand bien même vous êtes sur son territoire, il y a de grandes chances que vous ne le voyez même pas. Et puis, il faut savoir aussi que l'Ocapi, il fuit les hommes parce que l'activité humaine, notamment le braconnage, ont réduit drastiquement sa zone d'habitation. Aujourd'hui, on n'est pas sûr exactement de quel endroit il se trouve. Alors, on a quand même des pistes. On sait qu'il y a ces zones-là, que je vous affiche à l'écran, où on est sûr qu'il est présent, mais on suppose qu'il y en a plusieurs autres. Mais là encore, il faut y mener des recherches. L'Ocapi est un animal que nous, Congolais, nous devons préserver et mettre en avant le plus possible. Alors, je sais qu'il est quand même pas mal représenté au Congo, mais ce serait bien si la plupart des jeunes Congolais de la diaspora, notamment, savaient qu'on avait un animal comme ça, qui était propre à notre sol. Et donc, pourquoi pas en faire la promotion ? On parlait un peu autour d'eux pour que, voilà, à l'international, les gens puissent savoir que chez nous, on a un animal qui est exclusif à notre sol et puis, qui est tout simplement magnifique. Je veux dire, regardez-moi cette bête. C'est vraiment un joyau de la nature. Alors, pour ceux qui veulent voir un Ocapi, premièrement, il ne faut pas aller dans un zoo. Et ça, que ce soit pour l'Ocapi ou que ce soit pour n'importe quel autre animal. Oui, ça, c'est mon coup de gueule de la vidéo. Jusqu'aujourd'hui, je ressens ce besoin d'être continuellement collé à la nature, que ce soit lors de balades en forêt ou alors tout simplement en allant observer des animaux dans leur milieu naturel. De ce fait, je ne vous encouragerais jamais à aller voir un animal qui est enfermé dans une cage de 20 mètres carrés, de 9 mètres carrés. Tout ça pour notre satisfaction personnelle. Il faut savoir que les mammifères, à l'inverse des reptiles, ressentent les mêmes émotions, l'ennui, la fatigue, la peur et même l'amour. Donc, même imaginez-vous être enfermé dans une cage pendant toute la journée et que les gens viennent vous voir. En fait, c'est simple. Quand vous voyez un animal en cage, imaginez-vous à sa place et dites-vous simplement qu'à chaque fois que vous payez un zoo pour aller voir ce genre d'animaux, vous êtes en train de soutenir cette pratique. Oui, certains vont me dire qu'en fonction des zoos, des réserves naturelles, ça change tout autour. C'est très bien que vous cherchez des excuses et que dans la plupart des cas, ce que je dis est bel et bien réel. Et quand bien même l'animal est très bien traité, si je vous prends vous, n'importe lequel d'entre vous, et que je vous mets dans une cage, j'ai beau vous donner le meilleur des soins, les meilleurs de repas, je suis pas sûr que vous voudrez rester dans cette cage, sous prétexte que vous êtes bien traité. Eh bien, pour les animaux, c'est la même chose. Si vous voulez voir un Ocapi, ce que je vous propose, moi, c'est tout simplement d'aller en RDC, de faire une excursion avec des professionnels et d'aller observer l'animal dans son milieu naturel. Alors oui, je sais, je sais que pour notre génération qui est habituée à tout avoir tout de suite et qui n'aime pas forcément prendre le temps de faire les choses, c'est quelque chose qui peut être frustrant. Vaut mieux payer, je sais pas moi, une dizaine d'euros et aller dans un zoo voir des animaux dans une cage que depuis de payer plusieurs milliers d'euros afin d'aller rencontrer l'animal dans son milieu naturel. Mais il faut simplement savoir que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, dans un premier temps, parce que vous allez vivre une expérience qui est incroyable. Vous allez voir un animal endémique dans son milieu naturel et vous allez voir que de prendre du temps à traquer l'animal, de suivre ses petites pistes comme ça, quand vous allez arriver face à l'Ocapi, la sensation, elle sera unique. Il faut aussi savoir que c'est très bien pour le tourisme en RDC. Dans un premier temps, vous soutenez le pays quand vous faites ça. Les activités touristiques de ce genre, ça fait énormément de bien aux villages qui sont dans les alentours. Vous allez prendre un guide, vous allez payer une personne qui va vous guider et qui est spécialisée dans la traque entre guillemets de l'Ocapi. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'anciens braconneurs se convertissent au tourisme animalier quand ils voient que c'est quelque chose qui peut être rentable. Donc vous contribuez vraiment à aider l'animal dans son état naturel si vous faites ce genre de choses. Donc vraiment, je sais que ça paraît beaucoup. Je sais que c'est très osé. Peut-être que je le dis parce que c'est simplement ce que moi, je prévois de faire depuis longtemps. Mais il faut savoir que c'est vraiment ce qu'il a de mieux si vous vouliez voir un Ocapi. Après, vraiment, si vous aimez vraiment l'Ocapi et que vous voulez aller le voir, vous ne pouvez pas attendre. Déjà, si vous aimez vraiment l'Ocapi, vous allez le voir dans ce milieu naturel. Si vraiment, vous ne pouvez pas attendre et que vous allez voir l'Ocapi dans l'anzeau, le salut est individuel. Chacun prend ses responsabilités, le salut, il est individuel. C'est fondamental de mettre en avant la faune, la flore, l'écosystème de notre pays. Je sais que dans les luttes qui sont menées pour le développement, l'émancipation de notre pays, c'est des choses qu'on oublie souvent. Alors, on en parle. Je sais qu'on en parle souvent, mais on le place souvent sous le joug des diamants, des minerais, etc. On oublie qu'on a des animaux qui sont incroyables. On a des plantes qui sont magnifiques. On a des paysages qui sont sublimes. Et ça aussi, il faut le mettre en avant parce que c'est une source d'enrichissement qui peut être colossale pour notre pays. Les forêts de la RDC font indéniablement partie du patrimoine mondial. Ce sont des joyaux que tous les Congolais doivent faire en sorte de valoriser, mais surtout de protéger. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également, à la partager, pourquoi pas, pour faire découvrir cet animal à vos proches ou à des personnes que vous connaissez. Surtout, Banna Kongo, Banna RDC, Bobo, ça n'appel que RDC et Loko Yama. Merci. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501